Pour mener à bien un processus créatif, l'équipe c'est mieux. Nul ne sait seul ce que nous savons tous ensemble. Ça paraît évident et donc rassembler plusieurs compétences, c'est amener de la richesse de points de vue. Donc il n'y a pas que la génération d'idées qui est importante, il faut aussi savoir formuler une question, savoir rebondir sur les idées des autres. Quand tu as généré des pistes d'idées, il est important de rentrer dans plus d'analyses, de peaufiner. Et puis ensuite il y a bien sûr l'exploitation, le concret, l'opérationnel qui est clé. Toutes ces qualités, personne ne les a toutes. Et pour ceux chanceux qui les ont toutes, c'est difficile à mobiliser en simultané. Donc ce qui est intéressant dans le travail en équipe, c'est le retour des autres. On peut être capable de dégager sa propre culture, d'identifier ses points forts, ses qualités et aussi ses points aveugles. Enfin, on comprend quelle est sa contribution au projet. Ça permet de lever des quiproquos, de mieux collaborer. Pour identifier les différents talents, j'utilise un outil qui s'appelle la roue de la créativité. Elle permet de modéliser simplement le processus et d'y intégrer les différentes composantes nécessaires au bon déroulement du projet. Il y a un élément essentiel dans cette roue, c'est la dimension que j'appelle motivation et management. Elle est vraiment au centre de la roue. Il y a encore des managers qui croient que pour piloter la créativité de leurs équipes, il faut qu'eux-mêmes aient beaucoup d'idées. C'est une erreur qu'ils commettent souvent et en pensant à aller beaucoup plus vite et en simplifiant leur management. En réalité, la compétence clé, quels que soient les talents des managers, c'est la capacité à engager, à motiver les équipes. Et la motivation des équipes, ça se cultive. Cette roue de la créativité, elle permet aux managers de bien faire comprendre ce rôle de pivot dans le processus et donc ce rôle central qu'ils ont dans l'animation du processus de créativité. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement ambigu, incertain, beaucoup plus instable qu'il y a quelques années. Et donc, beaucoup d'entreprises n'ont plus de croissance à deux chiffres. Elles ne peuvent plus éviter certaines difficultés qui, en plus, leur reviennent frontalement de façon récurrente. Les grands principes d'hier, les recettes toutes faites, les bonnes pratiques ne fonctionnent plus ou mal. Il faut se mettre à réfléchir autrement et envisager une autre façon de développer son entreprise. Merci. 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 Merci.